Mécanisme réactionnel Toute équation au bilan qui fait intervenir plus de trois molécules est en fait le résultat d'une succession d'étapes qu'on appelle un mécanisme réactionnel Chaque étape est un acte élémentaire Ce qu'on appelle molécularité est le nombre de particules participant à l'acte élémentaire C'est l'ordre global de l'acte Un acte élémentaire fait apparaître des radicaux instables par exemple un groupe méthyl qui sont des intermédiaires réactionnels On appelle complexe activé la réunion d'une entité chimique qui vient en heurter une autre et donc on a ici ce qu'on appelle un état de transition et donc c'est le moment où on a un assemblage artificiel enfin un assemblage instable résultant de la collision de deux entités chimiques qui vont ensuite se reséparer mais A ayant pris avec lui une partie B de la molécule laissant C toute seule L'énergie potentielle varie donc on peut reporter sur un diagramme ici la distance entre B et C et ici la distance entre A et B donc quand cette distance réduit on a l'énergie potentielle qui augmente on a cette distance qui va continuer à réduire mais au détriment de l'autre c'est à dire que la distance baissée va augmenter en gros il y a séparation et le moment où les trois molécules sont les plus proches les unes de l'autre donc c'est le moment où il y a une énergie potentielle la plus importante et bien à ce moment là on a le passage qu'on appelle le passage du col de l'état de transition et la formation de la molécule va être l'équivalent en énergie de la redescente de ce col si on trace ici uniquement en fonction du chemin réactionnel et non pas en fonction des distances si on trace l'énergie potentielle qui correspondait à l'altitude ici sur cette analogie de courbe donc l'énergie potentielle en fonction du chemin de réaction on a ici le A plus BC on a ici le AB plus C la situation finale et le moment où les molécules sont les plus proches les unes des autres correspond à ce qu'on appelle ici le passage du col alors en réalité le chemin réactionnel n'est pas une ligne aussi droite que ça il y a des vibrations de chacune des molécules qui font que c'est plutôt une courbe en zigzag qui oscille autour du chemin réactionnel idéal donc l'état de transition qui est défini par le passage du col est ce qu'on appelle un complexe activé ABC c'est la molécule formée par l'assemblage instable de deux collisionneurs l'énergie d'activation correspond à l'énergie qu'il est nécessaire d'apporter au complexe pour qu'il s'approche suffisamment pour franchir le col donc l'équation d'Arenius lie cette énergie d'activation à la vitesse de réaction avec K égale A exponentielle moins EA sur RT l'énergie cinétique liée à la température est nécessaire pour rompre les liaisons lors de l'acte élémentaire alors qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est en présence d'un mécanisme réactionnel si on a une stoichiométrie qui est en désaccord avec les lois de vitesse par exemple on a des coefficients stoichiométriques dans les produits qui nous montrent qu'on a besoin autant d'une molécule que d'une autre mais la loi de vitesse ne correspond pas à ces coefficients stoichiométriques c'est qu'en fait il y a un mécanisme sous-jacent et que l'équation bilan n'est qu'une somme d'autres équations bilan qui montrent d'autres ordres que l'ordre qu'on peut estimer à partir de l'équation globale si on a plus de deux réactifs on a certainement un mécanisme réactionnel puisque de toute façon la collision entre trois molécules est hautement improbable on peut détecter des espèces transitoires à l'aide d'expériences qui nous montrent qu'il y a un mécanisme réactionnel à prendre en compte et si on a plusieurs modifications de liaison en jeu on a certainement le cas d'un mécanisme réactionnel on distinguera les séquences ouvertes et les séquences fermées donc dans une séquence ouverte on a un réactif A qui donne Y, qui donne Z, qui donne B B peut éventuellement faire une rétroaction, c'est-à-dire inhiber ou accélérer, se comporter comme un catalyseur ça sera toujours considéré comme une réaction ouverte par contre dans une réaction fermée on a par exemple B qui est consommé, qui produit C et C qui produit B et qui est D donc B ici est régénéré en fait un des produits d'un acte est un réactif d'un acte antérieur C est ici un intermédiaire réactionnel il n'apparaît pas dans le bilan final on parlera d'une rupture homolytique quand on a une liaison covalente entre A et B qui se sépare en faisant en sorte que A et B gardent chacun un électron et hétérolytique si on a B qui emmène le doublet électronique et A qui a perdu son électron de covalence et qui se retrouve avec une charge plus une réaction non catalysée donc fait apparaître une énergie potentielle liée au réactif une énergie potentielle liée au produit alors l'énergie potentielle liée au produit est plus basse que l'énergie potentielle liée au réactif pour que la réaction puisse avoir lieu la réaction quand une réaction est catalysée il peut y avoir deux types d'intervention alors un catalyseur est une espèce chimique capable d'accélérer une réaction spontanée sans apparaître ni dans les réactifs ni dans les produits alors il peut soit abaisser l'énergie d'activation c'est à dire que le passage du col sera facilité soit faire apparaître des intermédiaires réactionnels qui eux-mêmes vont faire baisser le col aussi donc on aura ici des états de transition qui seront de plus basse énergie et un intermédiaire réactionnel qui correspond à un cru d'énergie mais qui n'est qu'intermédiaire et donc comme ici ici on aurait par exemple A plus B qui donne C et C qui va donner D plus B voilà on distinguera la catalyse homogène quand on a un catalyseur qui est dans la même phase que les autres et une catalyse hétérogène quand la phase est différente par exemple quand on met un morceau de platine dans un tube ASC c'est une catalyse hétérogène alors pour les mécanismes réactionnels comme on a A qui donne B qui donne C avec des vitesses de réaction K1 et K2 et bien on va on va poser les équations différentielles donc la disparition de A de la concentration en A au cours du temps c'est moins R1 Db1 sur Dt et bien c'est R1 R1 augmente comment oui et R1 c'est la vitesse c'est la vitesse du donc c'est Dba dû à la réaction A donc la variation de concentration de B c'est la variation de concentration due à la réaction 1 qui le consomme moins la variation due à la réaction 2 donc qui le produit alors je reprends la variation de la concentration en B c'est la variation de la concentration due à la réaction 1 qui le produit moins la vitesse de réaction due à la réaction 2 qui le consomme et Dc sur Dt égale R2 c'est égal à moins D de concentration initiale sur Dt donc en fait ici R1 et R2 sont juste des vitesses de réaction c'est l'opposé de moins la concentration sur la vitesse de réaction alors on pose ça fait des équations différentielles qu'on peut poser et résoudre mais c'est généralement compliqué on prend en compte également la conservation de la matière qui nous dit que la concentration initiale en A ça doit nous donner la concentration en A plus la concentration en B plus la concentration en C ici dans ce cas là l'évolution de A on a généralement des courbes qui ont une allure pour la concentration en C de sigmoïdes donc quand on résout les équadifs quand l'évolution de A est du premier ordre A alors B croit au début on a la concentration en B qui croit de manière importante parce que c'est directement issu de A et A est en quantité importante mais petit à petit comme B est consommé par la deuxième réaction on a une une formation de C qui commence avec un petit peu de retard par rapport à la formation de B qui devient plus importante quand la concentration en B devient plus importante mais du coup ça fait diminuer B parce que la formation issue de A devient de moins en moins importante parce que la concentration en A augmente et au contraire on a une une disparition de B due à la formation de C ce qui fait qu'au bout d'un moment on a la concentration en B de l'intermédiaire réactionnel qui se stabilise et la courbe ici représente à peu près une exponentielle alors on va pouvoir définir ce que Bodenstein a fait en 1922 l'approximation des états quasi stationnaires donc c'est une hypothèse A E Q S où on considère que la concentration B ici est faible car cet intermédiaire réactionnel est très réactif et elle est à peu près constante ce qui nous permettra de dire que R1 va être à peu près égale à R2 en fait Db par rapport à Dt et comme la concentration comme la concentration en B est faible devant celle de A et qu'en plus le milieu est très réactif il s'en produit à peu près autant qu'il s'en en fait il s'en consomme à peu près autant qu'il s'en produit et donc la concentration la variation de sa concentration peut être négligée ce qui fait que R1 est à peu près égale à R2 et qui va en dire que K1 A est égale à K2 B et donc la concentration en B c'est K1 sur K2 A or la concentration en A c'est concentration en A0 exponentielle moins K1 T on est ici au premier ordre et B c'est donc K1 sur K2 exponentielle concentration en A0 exponentielle moins K1 T on a simplement remplacé le B ici donc K1 sur K2 concentration en A la variation au cours du temps de la concentration en C c'est K2 B moins K1 A0 E K1 on a juste traduit R2 et R2 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 qu'on a calculé R2 R2 oui alors D C sur DT est égale à K2 B moins K1 K1 B aussi et ah non non là c'est un signe égal la concentration en C c'est K2 B c'est égal à puisque B est égal à K1 sur K2 A donc du coup ça va faire K1 A0 exponentielle moins K1 T donc dans cette approximation là on voit que donc la concentration en C c'est moins K1 sur moins K1 A0 E exponentielle T plus constante donc on a juste intégré ceci et oui donc on a intégré ceci en faisant apparaître le K1 qui est là et le K1 qui est là ce qui fait que la concentration enfin pour la constante on va se servir du fait que la concentration en C au temps infini c'est la concentration en A initial puisque C provient de A et quand il n'y a plus de A enfin à la fin tout le C se sera transformé enfin tout le A sera transformé en C donc C est égal à A0 facteur de 1 moins exponentielle moins K1 T et ça fait la courbe qu'on trace là qui bien sûr n'est pas valable pour un temps T inférieur au temps d'induction du phénomène d'induction oui par la période d'induction mais qui est valable à partir d'un temps T qui est supérieur à 1 sur K2 mais donc remarque la concentration en B n'est pas constante donc là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure la concentration la dérivée de B par rapport au temps n'est pas égale à 0 mais comme B est très petit devant A on peut dire que la variation de B au cours du temps est à peu près nulle mais à condition que K1 soit beaucoup plus grand que K2 c'est à dire que en gros tout le B qui se forme tout le B qui se forme se consomme selon la réaction se transforme en C quasiment en temps réel on va appeler l'étape cinétiquement déterminante celle qui est de plus petit K quand on a un système de deux ou trois étapes du premier ordre si on a plus de trois étapes ou si on a un ordre différent de 1 il faut calculer on calcule la concentration la concentration finale du produit final et si on voit qu'on a une expression qui est proche de K n concentration en réactif par rapport à la concentration des réactifs en fait du réactif initial on voit dire que c'est la énième étape qui est déterminante le postulat de Hamon consiste pour identifier la structure du complexe activé de considérer qu'il est similaire il va être proche de P ou de R en fait ça dépend de celui qui a son plus proche voisin en termes énergétiques c'est à dire si ici j'ai un état de transition qui est un état énergétique proche de l'intermédiaire réactionnel ici et bien on peut penser que cet état de transition aura une structure géométrique et chimique proche de P1 inversement si à partir d'un réactif 2 on va face un produit P2 dans ce cas cet état de transition 2 aura une structure chimique proche de celle du réactif 2 et donc ça c'est le postulat de Hamon si on si le produit P2 est stabilisé en agissant sur le milieu par exemple avec un solvant ou en ajustant le pH l'énergie potentielle du produit 2 diminue donc l'énergie à atteindre l'énergie de transition augmente donc R augmente d'après la loi d'Arenus ça